Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis je vais vous montrer les skins à débloquer absolument avant la fin de cette saison. Ils sont totalement gratuits mais il faut absolument les débloquer puisqu'après ce ne sera plus possible à la fin de cette saison tout disparaît et vous ne pourrez plus récupérer ces fameux skins. Il y a des skins à récupérer de différentes façons et différentes manières à différents endroits, je vais tout vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant tout les amis je vous rappelle que le code créateur Archie est toujours disponible dans la boutique et ne s'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir Archie en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouveautés de promotion sur les disponibles dans la boutique. N'hésitez pas, code créateur Archie pour me soutenir et soutenir la chaîne, merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utilisent le code créateur Archie pour le soutien, vous apportez certainement merci beaucoup pour ça. Alors on va commencer dès maintenant et surtout n'oubliez pas que là on arrive à la prochaine saison, la saison 3 arrive dimanche et il y a un nouveau pass de combat qui va arriver, n'hésitez pas, code créateur Archie pour me soutenir. Alors commençons dès maintenant par le premier en fait skin à débloquer, vous allez voir des skins qui sont plus ou moins logiques et que vous connaissez mais que vous n'avez potentiellement pas terminé de débloquer, d'autres que vous n'avez pas, que vous n'avez pas potentiellement oublié de débloquer ou potentiellement oublié de faire certaines choses pour les avoir. Alors on commençait maintenant avec le plus classique, on va dire vraiment le plus connu, le pack rôdeur, il faut le débloquer absolument, il est très simple à débloquer, à des quêtes, je vous ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube pour vous aider à le débloquer très rapidement et facilement, certaines quêtes sont un peu plus compliquées ou complexes à réaliser, elles ne sont pas compliquées à réaliser mais en fait c'est les intitulés qui sont un petit peu plus compliqués à comprendre, je vous montre tout en détail dans le guide complet que j'ai fait sur la chaîne YouTube, sur ce guide là, donc sur le pack rôdeur, vraiment à débloquer puisqu'après il disparaîtra et surtout il est incroyable, vous avez vu ce petit, c'est tel le planeur, il est incroyable également, donc vraiment c'est des récompenses exclusives qui sont totalement gratuites, donc vraiment il faut le récupérer, c'est une série Marvel et tout ce qui est Marvel on récupère parce que ça a beaucoup, beaucoup de valeur. On continue dès maintenant avec le prochain, donc le prochain skin qui est l'épée d'Omni, alors l'épée d'Omni c'est vraiment très important d'aller les récupérer parce que souvent on accumule les Omnipus, si vous voulez des Omnipus il faudra faire les quêtes de saison mais également récupérer les cartes des Omnipus, là on a énormément d'Omnipus mais il faut penser à aller dans la section donc de reprogrammer l'épée d'Omni et de débloquer toutes les récompenses, c'est vraiment très important, même moi j'ai pas tout fait, je vais le faire dans pas longtemps, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas voilà, il faut faire toutes les quêtes de saison pour avoir le maximum d'Omnipus et ainsi pouvoir débloquer toutes les récompenses de l'Omni, c'est vraiment très important puisqu'on oublie forcément, on oublie des fois surtout de débloquer tout ça, on récupère les Omnipus mais on oublie de les utiliser pour débloquer les récompenses, très important, récupérer les récompenses une par une, ça prend un peu de temps mais au moins ça a beaucoup de valeur puisque vous en avez pas mal, vous avez pas mal de customisations qui permettront d'avoir le skin de l'Omnipus, les épées d'Omni avec toutes les variantes possibles et croyez-moi que tout ce que je vais vous montrer là a énormément de valeur et c'est souvent des choses que l'on oublie et qu'on perd au final, donc vraiment très important, récupérer tout ça avant la fin de la saison parce que comme je l'ai dit, tout ce que je vous montre et tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo va disparaître dès dimanche, dès samedi soir, tout disparaît, samedi soir il y aura l'event et après ça sera terminé, vous ne pourrez plus récupérer tout ce que je vous ai montré et comme je l'ai dit, tout est exclusif à la saison 2 de Fortnite. Ok, donc les épées d'Omni, il faudra tout récupérer, autant les sons, les couleurs, les gardes, les lames, vous avez vraiment tout à récupérer, c'est vraiment ultra, ultra important avant de terminer puisque comme je l'ai dit, on a galéré, on a pris le temps de faire toutes les quêtes, on a pris le temps d'avoir autant d'Omnipus, c'est pas pour tout perdre, c'est pas pour perdre également toutes les récompenses qui sont gratuites également vu qu'on a le skin et comme je l'ai dit, tout ce que vous allez récupérer rajoute de la valeur à votre casier, à l'épée, au skin donc vraiment, il faut le récupérer, c'est très important. Donc, continuons par le pass de combat, là après on va arriver sur des choses qui sont hors du pass de combat et hors de ce que vous pouvez voir, on va aller ailleurs. Donc vous allez voir également, vous avez un skin qui est plus ou moins, on va dire, secret puisque il est uniquement exclusif sur PC, mais il est récupérable également sur d'autres consoles, sur la PS4 et sur les autres consoles il est récupérable, j'ai fait des guides complets également pour vous aider à le récupérer sur PC, enfin à le récupérer et à l'avoir sur vos autres plateformes malgré qu'il soit exclusivement sur PC. Ce skin là, il y a trois quêtes à faire, je vous ai fait le guide complet également de toute façon, tout ce que je vous montrais, il y a pas mal de guides sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai les liens en description et sur la vidéo pour vous aider à aller checker ça, vous avez trois quêtes à réaliser, trois quêtes assez simples qui mettent un petit peu de temps je vous l'accorde, parce qu'il faudra surveiller à des tempêtes et tout ça, mais en soi vous avez trois quêtes à réaliser pour pouvoir débloquer donc, pour pouvoir débloquer, vous avez à débloquer l'arme tout simplement, l'arme c'est la première, c'est la pioche donc premier item à débloquer, deuxième item à débloquer c'est le sac à dos, donc l'accessoire de dos qui est celui-ci troisième accessoire à débloquer c'est le revêtement qui est quand même assez stylé, malgré tout c'est une série qui est exclusive, série là vraiment très intéressante, donc la petite skin qui est animée on le voit pas forcément, mais il y a des petites particules qui bougent, et donc skin animée, donc revêtement animé sur l'arme qui a beaucoup de valeur malgré tout et que l'on gagne gratuitement et ensuite lorsque vous aurez récupéré tous ces items et vous aurez fait les trois quêtes, le pack bonus c'est donc ce fameux skin que vous allez pouvoir récupérer également, donc gratuitement très important de le récupérer avant que ce soit la fin dernière chose à récupérer, enfin les dernières choses à récupérer sont des skins, déjà vous avez Dr. Cell récupéré série Marvel, après il ne réapparaîtra plus, c'est très important à savoir, il ne réapparaîtra plus en boutique ou quoi que ce soit, donc vraiment très important de le récupérer dès maintenant il est dans le pass de combat, donc la dernière page et vous avez aussi en termes de membres des sets, très important aussi à récupérer c'est des skins qui sont exclusifs mais très important à l'histoire mais également à la valeur de casier puisque le skin des sets, regardez l'origine et vous avez également l'onirisme ici à récupérer ce sont des skins qui sont incroyables, vous avez aussi Gunnar dans la série de l'Institut Onirique mais vous avez vraiment des skins qui sont vraiment emblématiques déjà de l'histoire emblématiques des factions qui sont en train de se combattre mais surtout ça vous donne le groupe complet donc de la faction des sets et de l'io puisque je pense que dans le prochain pass de combat on aura également des membres de l'io ou des sets également mais en tout cas voilà ce sont des skins qui sont exclusifs, qui ne réapparaîtront plus les membres des sets on ne les a plus jamais eus en boutique donc vraiment n'hésitez pas, foncez à récupérer au moins l'origine et l'onirisme si vous voulez juste les membres des sets puisque le Dr Strange en vrai c'est si vous le voulez mais il est incroyable, vraiment Dr Strange et comme je le dis c'est des skins qui ne réapparaîtront potentiellement plus jamais et qui sont exclusifs, normalement exclusifs au pass de combat donc il faut vraiment les récupérer avant la fin de la saison puisque à la fin de la saison si vous n'avez pas récupéré soit les skins soit les variantes qui sont ici jusqu'au niveau 200 vous ne pourrez plus les récupérer ça ça partira et vous ne pourrez plus récupérer toutes ces récompenses qui sont quand même assez cool et qui donnent pas mal de variantes sur pas mal de skins autant sur l'origine, sur l'onirisme comme sur pas mal de choses il faut absolument les récupérer c'est vraiment très très important avant la fin de cette dernière saison donc comme je le dis la saison 3 arrive dès dimanche n'oubliez pas passe de combat, la nouvelle passe de combat arrive également n'oubliez pas code créateur archi pour me soutenir un maximum vous avez donc je dis vraiment à débloquer toutes les récompenses de ce passe de combat mais également des packs qui tournent autour comme le pack de lave qu'il faut débloquer très vite vous avez également le club Fortnite mais lui va rester prochainement donc lui c'est pour tout le mois de juin qu'il sera là donc il va rester jusqu'à juillet vu que c'est le pack du club Fortnite de juin n'oubliez pas également code créateur archi pour prendre le pack de Fortnite maintenant avec le méca qui est vraiment très très intéressant et très très cool surtout à récupérer donc voilà vraiment tous les skins qu'il faut récupérer avant la fin de la saison 2 ce sont ceux-là n'oubliez pas saison 3 dès dimanche n'oubliez pas code créateur archi pour me soutenir un maximum en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous aussi à penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation vous arrivez sur cette même chaîne YouTube donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à la chaîne également à d'activer la petite cloche on est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant dès qu'il y a un prochain live et également une prochaine vidéo qui se lance sur les lives, on fait énormément de choses on joue ensemble donc c'est pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne YouTube pratiquement tous les soirs comme je l'ai dit également en description vous avez mon compte Twitter mon compte TikTok c'est pas à aller suivre pour booster un maximum la chaîne et surtout ne plus rater aucune information puisque sur Twitter je dis vraiment tout ce qui se passe au niveau de ma chaîne YouTube sur les vidéos comme sur les lives donc c'est pas à rester connecté en suivant les différents liens qui sont en décision pour booster la chaîne en tout cas dernière chose à mieux mon code créateur comme vous pouvez le voir est toujours disponible dans la boutique n'hésitez pas à laisser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass énormément de nouveautés de promotion sur les disponibles de la boutique en tout cas n'hésitez pas code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien vous apportez attention à l'avant merci beaucoup pour ça j'espère que ça t'aura plu moi j'en prenne pour une nouvelle vidéo allez ciao merci à tous